Le MOS Uplift est compatible avec plusieurs accessoires de fixation et porte-charge tels que le support à vélo, à kayak, à ski ainsi que les coffres de toit. Ceux-ci doivent disposer d'un système de fixation pour rainures en T de 20 par 20 mm ou d'un système d'attache autour des barres. Référez-vous au guide d'installation de vos accessoires pour vous assurer qu'ils sont fixés correctement sur le MOS Uplift. Pour accéder aux rainures en T du MOS Uplift, retirez les gaines de caoutchouc recouvrant la surface de dépôt. Vous pourrez ensuite y glisser vos accessoires munis d'attaches en T. Pour transporter les embarcations faites de matériaux plus fragiles, nous recommandons l'usage d'accessoires de fixation prévus à cet effet, comme les berceaux et les supports en J. Il est possible d'installer les embarcations plus robustes directement sur les gaines de caoutchouc du MOS Uplift. En tout temps, fixez les embarcations avec des sangles prévues à cet effet. Pour installer un coffre de toit sur le MOS Uplift, il suffit de déposer le coffre sur la surface de dépôt et de refermer le système d'attache autour des barres du MOS Uplift. Vous êtes maintenant prêt à charger votre équipement de sport et de plein air sur le MOS Uplift. N'oubliez pas que la capacité de charge maximale du MOS Uplift est de 85 lb et qu'il ne peut transporter que des équipements ayant une largeur supérieure à 26 pouces. Sous-titrage ST' 501